et bien salut à tous c'est Viverzor5 on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur PES 2020 pour la demi finale de l'Euro 2020 qui oppose l'Espagne contre la France avec un très gros match l'Espagne qui a même gagné je crois 2 euros dans son palmarès il me semble que c'était en 2008 et 2012 il me semble il me semble c'est ça ils ont gagné ils ont fait vraiment un triplé on va dire parce qu'ils ont fait euro 2008 coupe du monde de 2010 et euro 2012 il me semble que c'est ça à vérifier après je sais pas s'ils avaient gagné l'euro avant mais je sais que c'est ce qui s'est passé normalement il y a quelques années après voilà à vérifier nous la France on a gagné 2 euros non 2 euros je crois qu'on a gagné 2 euros aussi mais notre dernier euro date de 2000 donc 20 ans après est-ce que les bleus vont-ils le faire on sait que 2018 2018 20 ans après la France gagne sa deuxième coup du monde est-ce que 20 ans après la France gagne son nom 3e euro reste à savoir vendez-vous tout de suite allez à toutes vous 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 Sous-titrage ST' 501 Deux équipes, une place en finale qui se joue et un coup d'envoi dans quelques instants. Salut et bienvenue pour cette demi-finale de l'Euro 2020. C'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver pour ce match du dernier carré. Elles étaient 24 sélections au début de cette phase finale. Il n'en reste bien entendu plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de champion d'Europe qui sera décerné dans quelques jours. Vous le voyez, vous l'entendez, les fans sont en très grande forme. Nous espérons que le jeu sur le terrain sera à la hauteur. Nous ne l'avions pas précisé mais cette rencontre se discute à Wembley, vous l'aurez évidemment reconnu. Et voici l'hymne national de la France. Sous-titrage ST' 501 On imagine l'émotion des joueurs présents sur la pelouse. L'enjeu est énorme. Franchement, je crois qu'on peut en profiter pour tirer un grand coup d'échappeau à l'organisation. Pas jusqu'à maintenant, c'est un sans-faute. On a vu des matchs se dérouler aux quatre coins de l'Europe, dans des ambiances fantastiques et la logistique a été au top. Alors espérons que cette compétition se termine en fanfare avec cette demi-final et bien sûr la grande finale à venir. Et on rentre dans le vif du sujet. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Et bien sûrement Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs au monde. C'est un vrai leader en plus. On dirait même que c'est l'entraîneur adjoint. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. Thiago Il est bien placé La passe en profondeur pour Souzo Centre, personne pour reprendre le centre. Dommage Griezmann Le bon ballon Kanté Griezmann Et le ballon qui est remis dans l'axe. Possibilité peut-être pour Giroud C'est joué long. C'est joué long. Attention. Ça ne passe pas. Ce serait une remise en jeu. C'est toujours la remise en jeu. Becque Il ne résiste pas au contact. C'est quand même extraordinaire, la manière de faire tourner le ballon, le conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire d'arène. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponible. C'est un sacré goulot quand même. C'est joué long. J'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Dans la profondeur, bien vu. En jeu apparemment. Rodri qui est récompensé de son pressing. Thiago qui cherche à construire. Pogba. Voici Giroud. Mendy. Voici Matuidi. Voici Giroud. Mbappé. Oh, Griezmann. Mbappé. Mbappé. La relance, côté droit. Il cherche à le... De la tête ! Oh, quel bel arrêt ! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et c'est directement... Allez, c'est dangereux ! Et l'arrêt, magnifique ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est joué long. Et un contact qui n'était pas régulier. Coufran. Ça, c'est une distance qui lui convient parfaitement. Il devrait tirer ce coufran. Et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre. Tout en puissance, mais ça frôle le cadre. Il est servi. Giroud. Oh, le gardien est là. La classe. Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. Souzeau. Il était vraiment propre, ce tacle. La passe dans la profondeur. Oh, bon tacle. Oh, quel geste. C'est le moment de s'entrer. C'est Matuidi qui centre. Façant la frappe. Thiago qui cherche la profondeur. Il jambe sur sa gauche. Ce contre peut très bien aller au bout. Pogba qui est là pour défendre. La faute est sifflée. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. La tentative. C'était bien joué. Il faudra juste être plus précis après la pause. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est la mi-temps que vous inspire cette rencontre jusqu'ici. Eh bien, Grégoire, je pense que c'est pas mal qu'un match jusqu'ici. Les deux équipes se sont créées beaucoup d'occasions. Ça joue bien. Il ne manque plus que les goûts. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Et on est déjà reparti. Bien, toujours 0-0 à la reprise. On attend le premier but. Ce sera un coup franc, bien sûr. Et il est sanctionné. Carton jaune. Voici Giroud. Dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Mbappé. Ça joue long. Ça va sur l'aile. Thiago. Rodri. Aspili-Cueta. Souzo. Matuili. Griezmann. Mbappé. Giroud qui subit un marquage très serré. Il est tellement solide qu'il faut bien ça. Il allonge le jeu. Sergio Ramos. Saoul. Ça manque un peu de réalisme. Le score ne bouge pas. Toujours 0-0. Aspili-Cueta. Il décide d'allonger le jeu. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Voici Giroud. Coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. La France qui effectue un changement. Un devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Avec Mendy. Pavard. Oh, voici Thauvin. Bon service dans la profondeur. Voici ça va au bout. Ça change le cours du match. C'est joué dans l'espace. Oh, le bon tacle glissé. Tiago. C'est bien donné. Morata qui choisit le côté gauche. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, la frappe. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. C'était bien joué cette interception. Dommage que ça manque d'application dans les gestes finaux. Oh, Griezmad. Il est lancé sur l'aile. Il tente de la jouer dans l'espace. Faut tirer là. Le but. Il n'a pas tremblé. Formidable. Ah, c'est bien fait. C'était vraiment le moment idéal pour marquer. Il me semble que ce match est plié. Il était bien placé ce ballon. Tout simplement rapparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Griezmad qui est inscrit là son cinquième bout dans la compétition. La France qui effectue donc un nouveau changement. Les voilà donc devant. C'est un but qui vaut cher. Peut-être une occasion pour Morata. Oh, voici Isco. La longue passe. Sergio Ramos. Et le cadre se dérobe largement. Et c'est donc un changement. Et la sanction tombe rapidement. Il va y avoir du changement en défense après celui en caissé. Oui, c'est sûrement la bonne décision. Ça flotte un peu en défense en ce moment. Il faut corriger le tir. C'est joué dans la profondeur. Et la touche maintenant. Jordi Alba. Il cherche ses attaquants. Et une nouvelle intervention. Il relance côté droit. Mbappé. Il écarte sur l'aile. On joue sur l'aile. Il est servi. Le bon dribble. Il file vers le but. Le tacle. La défense est en sursis. En sorte pas mal sur ce coup-là. Peut-être une occasion pour Griezmann. Thauvin. Il cherche en profondeur. Bernadé. La tentative. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. C'est grâce aux gardiens que son équipe est toujours en vie. Bien joué. L'Espagne qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que de risquer la blessure. Dombélé. Dans la profondeur. Bien. La profondeur. Oh, le bon ballon. Il a le champ libre. Oh, la frappe. Sur le poteau. Oui, c'était bien ce nœud. Mais c'est mieux quand c'est au fond. C'était bien vu. Dommage. Le geste n'est pas génial. Et ce ballon vers ses attaquants. On est dans le temps additionnel. Allez, plus que quelques instants à tenir. Oh, Griezmann. Le ballon dans la profondeur. Quel jaillissement. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Cette victoire est 100% méritée. Ils ont tout donné. Et s'ils jouent comme ça en finale, ils peuvent très bien remporter le trophée. Alors, dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée ? Ou ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dirais qu'ils ont leur chance. Voilà, Darren. Cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. Merci à vous, mon cher Grégoire. Donc, voilà, on a pu l'apercevoir. Match très compliqué, on va pas se le cacher. Ils ont eu moins d'actions que nous. Mais ils ont quand même bien dominé de milliers de terrain. La défense a quand même bien dominé également. L'attaque a été moins puissante pour l'Espagne dans ce match-là. Ils ont passé un peu à côté de leur demi-finale, c'est dommage pour eux. On s'impose encore un but à zéro, ça a été encore un match très compliqué. Voilà. Donc, du coup, maintenant, la finale, on la connaît. France-Italie. France-Italie, les finales... Je sais pas s'il y avait eu de la finale, mais je me rappelle plus de celle de 2006, qui était une coupe du monde. C'était la finale de la coupe du monde. On a perdu la séance de tirs au but. Mais voilà. Mais on sait que France-Italie, c'est quand même des très gros matchs. Donc, avant ce que ça peut donner, parce que l'Italie est quand même sorti, il y a le Pays-Bas, 4 buts à 1. C'est quand même un énorme score et un score sans appel. Il reste à savoir ce que ça pourra donner face à nous. Bleu-blanc-rouge contre vert-blanc-rouge. Voilà. L'heure est à la grande finale. Ça va être quand même un match compliqué, je pense. On va savoir, est-ce que la France gagnera l'Euro 2020 ? Est-ce que l'Italie gagnera l'Euro 2020 ? Ça, vous le saurez lors de la prochaine vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501